Je suis très heureux d'accueillir au nom de Pierre Loger, chef du service historique de la Défense et qui, malheureusement, est retenu par d'autres obligations au sein du ministère. Il le regrette beaucoup car il avait tellement aimé être là et je veux dire que cette journée illustre merveilleusement le rôle du service historique de la Défense comme lieu de construction et de partage des connaissances en matière historique au service du plus grand nombre et d'abord au service du ministère de la Défense dans un cadre de réutilisation opérationnelle, ce que nous appelons, dans notre jargon, ici au ministère de la Défense, le rétex. Donc cette journée consacrée à l'arme du génie est organisée par le service historique mais plus particulièrement par son département Histoire et Symbolique. Il a donc, comme c'est le rôle de cette maison, pour ambition de réfléchir sur le passé et l'avenir de cette arme qui a toujours été considérée comme savantes. Le génie est souvent associé ou réduit à un arme des franchissements et des sièges. Alors il y a un certain nombre d'illustrations célèbres, la traversée du Rhône par les éléphants d'Hannibal, les conteniers de la Bérésina qui font de ce moment de l'action de la Grande Armée une retraite réussie. Même lorsqu'on évoque les sièges, il faudrait se souvenir que l'action du génie est souvent discrète et opère dans la troisième dimension, sous la surface du sol, dans la guerre des mines et des sables, qui vient d'ailleurs que le monde sapeur. De nombreuses représentations nous font oublier que le génie a également pour vocation d'empêcher l'ennemi de franchir un obstacle, ou de permettre à une place de résister. Mais il s'agira toujours finalement de chercher à augmenter ses propres possibilités de manœuvre, la mobilité, et de réduire celles de l'adversaire, la contre-mobilité. Ou encore de restaurer le mouvement qu'un ennemi a voulu entraver. C'est le rôle du déminage, avec sa forme récente, de lutte contre les engins explosifs improvisés. La question du génie au combat, à travers cette problématique de la mobilité et de la contre-mobilité, s'inscrira, comme vous l'avez vu dans le programme, dans la longue durée. De la République romaine, à l'Afghanistan, en 2012. Et pour en dégager les enjeux, interviendront à la fois des historiens et des praticiens de l'arme, certains étant les deux à la fois. Le service historique de la défense est ici pleinement dans ses missions, en faisant conjointement intervenir civils et militaires, chercheurs et hommes de l'art, et surtout en raccrochant les enseignements des soirs militaires au questionnement des acteurs et décideurs du présent. Même si les missions du génie ont été marquées par des constantes, les légionnaires romains construisent des routes comme le sapeur français en Indochine, cette arme a été dans l'histoire, et particulièrement en France, confrontée à des missions extrêmement variées, et a dû s'adapter à des fonctions multiples, à la préparation des offensives, à la stabilisation des fronts ou des conquêtes, à la pacification des territoires coloniaux, à l'expérimentation d'armes nouvelles. La diversité des adversaires, les situations stratégiques et politiques, et les missions qui en découlent, particulièrement pour le génie, rendent plus que jamais indispensable la fonction de l'histoire dans les armées. C'est bien à ce rôle que s'attache le service historique, à cette fonction de l'histoire dans les armées, cette discipline qui précisément témoigne des infinies variations de la guerre, que Clause Fitz comparait déjà à un carrément. Je vous souhaite une très bonne journée de travail, et je donne la parole aux premiers intervenants. à ce que vous avez e étudié en 2016. ClauseWayon-Réalisé par M1 ... ... Sous-titrage ST' 501